Je vais aller rejoindre Romain, maintenant. Moi, je te salue. Bonjour, Robert. Bonjour à toi ce soir. Salut, Céline, pour nous autres. Merci de faire la promotion de la fraise du Québec. Exact. Oui, oui, pendant 20 minutes. Non, non, 45 minutes. 40, ok, c'est correct. Midi, midi, midi. Midi plus. Au 169, Mauricie. Le polygraphe, le détecteur de mensonges, et on se demande encore aujourd'hui pourquoi est-ce que Jonathan Béthé a refusé, semble-t-il, à plusieurs reprises de le passé. La famille hier et Martin Provencher, le père de Cédrica, ont une fois de plus récidivé sa demande. C'est-à-dire, qui pense le polygraphe, puis on pourra peut-être passer aussi à autre chose dans ce dossier-là. Mais je lui dis, pourquoi ne pas parler à un spécialiste qui connaît très bien ce que c'est que le polygraphe. Jacques Landry, bonjour. Bonjour, M. Pilote. Le polygraphe, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est comme machine? C'est un instrument, c'est tout bonnement, un ordinateur avec un programme spécifique et ce qu'on appelle une composante, cinq composantes qu'on place sur le corps du sujet, la personne qu'on rencontre et qui en revient les réactions qu'on dit psychophysiologiques, donc qui viennent du système nerveux. Donc, que ce soit la pression sanguine, l'amplitude au niveau de la respiration, la supration, le volume sanguin à certaines parties du corps, c'est ça que ça enregistre. Donc, le système nerveux involontaire, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas soi-même. Et qu'est-ce qui fait arriver, le système nerveux involontaire? C'est justement quelqu'un qui, pour différentes raisons, brise les règles et les valeurs qui lui ont été inculquées depuis les jeunes qu'on connaît tous. On ne doit pas mentir, triché, volé ou blessé, qui que ce soit. Et automatiquement, lorsqu'on brise une de ces règles-là, le système nerveux involontaire crée des réactions. Je vous donne toujours comme exemple, vous savez, il y a des personnes qui sont mal à l'aise ou qui mentent, on appelle les personnes sanguines, qui viennent tout roux, c'est le système nerveux involontaire qui fait ça. Demander à une personne qui est sanguine de contrôler, ne viens pas roux, si tu mens ou tu es mal à l'aise, c'est impossible. C'est la même chose qu'on enregistre. Quel genre de questions? Bon, là, puis je ne vais pas faire de cas très particuliers, puis on n'embarquera pas dans l'histoire de Bété, mais quand même, OK? Oui. Pourquoi est-ce qu'un être humain qui est insuspect dans un dossier aurait intérêt à accepter ou à refuser de passer ce test-là? Bien, il y a plein de réponses à ça. La première, souvent, les personnes vont faire des demandes, mais la loi, l'état de la loi, et les chartes permettent à n'importe qui de refuser ça. C'est un examen qui est fait sur base volontaire. Donc, la personne peut décider parce que c'est la part d'inconnu, elles ne connaissent pas au juste comment ça... puis ils ont peut-être des perceptions véhiculées à l'effet que ça peut être... c'est pas fiable à 100%, mais c'est sûr que c'est pas fiable. Il n'y a rien de sûr à 100%. Même un rapport, vous voyez plusieurs procès où un psychiatre dit blanc, l'autre dit noir. Pourtant, ce sont tous les deux psychiatres et il y a plusieurs personnes qui rencontrent des psychiatres qui l'ont suffiée à leur opinion. C'est pas sûr à 100% non plus. Nous, ça devient sûr à 100% lorsque l'expert après ou aussi un expert en interrogatoire va obtenir une nouvelle version et où l'on pourra par la suite corroborer des points. Et si on est capable de corroborer ces points-là, ben là, ça devient sûr à 100%. Parce que la nouvelle version de la personne rencontrée lors de l'examen nous permet de faire avancer l'enquête. Parce qu'un polygrave, c'est un outil d'enquête qu'on utilise quand certains autres moyens, presque tous les autres moyens ont été utilisés. On utilise... ce moyen-là pour orienter l'enquête. Et le résultat n'est pas admissible devant le tribunal comme preuve ? Au niveau criminel, tout à fait. Il y a des arrêts et des juridictions de la Cour suprême qui disent justement par prépondérance de preuve que la fiabilité n'est pas à 100% qu'on s'en sert. Mais aux civils, c'est différent. Il y a des jugements qui disent que le juge doit peut-être au moins entendre comment s'est déroulé l'examen, quel état d'esprit avec la personne et le juge peut décider et nos juges sont très aguerris là-dessus. Ils peuvent décider d'accepter ou de refuser le résultat et même d'entendre le résultat. Mais s'il y a une version par la suite, elle, la version est admissible. Donc, vous savez, c'est souvent la version qui est admissible, la version qui crée des points pertinents pour la faire avancer. Mais tout doit dépendre, M. Landry, de la façon de confectionner le questionnaire. Tout à fait. Tout à fait. Et qui le fait, le questionnaire, et qui pose les questions, et qui, après ça, interprète les résultats ou les réactions? C'est le polygraphiste lui-même qui les structure avec le sujet qui est rencontré. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les questions sont connues par le sujet. Elles sont admises par lui. C'est-à-dire qu'il consente que ces questions-là lui soient demandées. Elles sont révisées avec lui avant l'examen. Donc, il n'y a pas de questions surprises durant un examen, vous savez. C'est très clair. Ça répondent toutes par lui ou non, ces questions-là. Avez-vous planifié, je ne sais pas, le vol à mes armées, telle date, êtes-vous impliqué directement dans le décès d'eux? Avez-vous causé la mort d'eux? C'est vous ou non? On ne peut pas se jouer sur les interprétations. C'est des questions qui se répondent par lui. Il y a des polygraphistes après qui analysent les résultats obtenus qu'on appelle des polygrammes ou des chartes. C'est un peu comme un électrocardiogramme pour chacune des composantes. Et on l'évalue de façon numérique et on sait que l'ESAP habituellement vont nous donner une réponse qui est assez viable de toute fiabilité avec des premières études démontrent qu'on tourne autour de 90 % ou un peu plus. Ça se peut qu'à la fin de cet entretien avec celui qui est un suspect dans une affaire qu'on lui dise « Monsieur, vous êtes un sombre menteur ». Ah oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et remarquez que ceux qui supportent volontaires, la majorité dit la vérité parce que si moi, j'ai de quoi m'approcher, la première chose que je vais faire, je vais le refuser comme la loi me permet. C'est tout si simple que ça. Merci, M. Landry. Bienvenue, je vais être levé. À bientôt. C'est un spécialiste dans le domaine des polygraphes, Jacques Landry, qui nous a raconté un peu comment ça se passe lorsque vient le temps de passer un test du polygraphe. Je pense qu'il n'y a rien pour écrire à sa mère et s'il voulait peut-être faire taire certaines rumeurs qui sont insistantes que Jonathan Bété pourrait peut-être se plier à cette demande de la famille de Cédrica Provencher et qu'on pourrait ainsi peut-être passer à autre chose. À venir dans cette émission.